nous allons rapidement parler de cette situation et nous cacher nous casser de là si j'ose dire partager au maximum au maximum au maximum partagé au maximum oui on m'attend juste un peu encore juste un peu encore juste un peu un peu encore et puis on y va directement 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 la charte la charte de la transition de l'arme républicaine qui a pris ses responsabilités vis-à-vis du démon le démon l'incarnation du diable partager au maximum il y a mon cher aimé manjan sibe qui nous a écrit depuis la guinée d'accord qui nous a fait ok une analyse beaucoup beaucoup plus profonde et professionnelle journalistique s'il faut dire de cette charte proposée par l'arme républicaine je vous salue tous donc partager au maximum la vidéo les amis au maximum au maximum de partage ouais je vois je vois les salutations je vous salue tous je vous salue tous je vous salue tous les amis je vous salue tous je vous salue tous je vous salue tous donc partager au maximum la vidéo maximum de partage je suis pas là pour longtemps d'accord je suis pas là pour longtemps partager au maximum la vidéo les amis nous sommes dans le monde réel nous ne sommes plus dans la fiction nous ne sommes plus dans la dictature nous ne sommes plus dans le dans le népotisme un dans le despotisme nous sommes débarrassés du despote d'accord nous sommes débarrassés du despote alors nous allons avancer nous allons avancer au quel peuple malheureux n'en rêve pas la paix on dit lorsque les lorsque les lorsque le respect des droits le respect des droits sera établi seront une justice équitable d'accord nous allons parler de paix là parce qu'il faut que les droits les droits les droits de la république les droits du peuple les droits des citoyens soient rétablis par une justice par une justice forte nous allons en ce moment parler de la paix vous qui demandez la paix on ne peut pas parler de paix sans justice alors partager au maximum partager au maximum la paix c'est pas quelque chose qui descend du ciel l'organisation de la société c'est pas quelque chose qui descend du ciel l'organisation de la société c'est nous qui la créons c'est nous qui créons les conditions d'organisation de la société et il se trouve que les conditions d'organisation de la société guinéenne sont déjà créées les fondements sont là d'accord les piliers sont déjà là mais qu'est-ce qui manque c'est la probité morale nous sommes une société organisée structurée les lois sont déjà là mais qu'est-ce qui manque c'est la probité morale la probité morale pour faire fonctionner les instruments de stabilisation de paix dans notre pays sans cela on ne peut pas avancer partager au maximum la vidéo au maximum de partage comme disait d'ailleurs Ahmed Sektouré que plus la conscience élargit son champ d'action plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête plus il s'instruit et s'éduque plus sa vie s'intensifie plus s'universalise les amis partagez au maximum la vidéo je vous demande tout simplement parce que je vois des gens s'agiter par rapport à l'arrestation de Néolé je me demande ces gens là qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans la vie qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris et c'est les mêmes personnes qui sont en train aujourd'hui d'instrumentaliser une partie de la population guinéenne sur les réseaux sociaux ça ne marche pas avec moi je vous ai dit ce n'est pas une question de donner de la valeur à qui que ce soit mais moi je suis juste là pour établir l'ordre je suis juste là pour vous dire la vérité je suis juste là pour apporter cet équilibre qui manque à la jeunesse guinéenne partagez au maximum la vidéo maximum la vidéo maximum vous avez vu la charte la charte de la transition comme la charte de Kurkanfuga si Mandian si Libé nous suit quelque part nous le saluons avec beaucoup de ferveur mes amis partagez lui-même il a fait un commentaire large de cette charte il dit la charte de la transition une véritable boussole d'accord doublée d'une oeuvre historique qui satisfait les guinéens de toute de toute obédience confondue d'accord on y va on y va rapidement vous savez dans cette charte dans cette charte de la transition il y a juste un article un article qui concerne qui intéresse les guinéens il y a beaucoup d'articles là mais il y a juste un article un article qui intéresse les guinéens surtout les acteurs politiques des gens se sont posés les questions ben il n'y a pas de durée la durée de la transition la durée de la transition ben il n'y a pas dedans écoutez ces gens là ils ne sont pas fous je vous ai dit cette armée là ces gens qui composent ce comité là d'accord ils ne sont pas fous ils ne sont pas fous oh lala je viens d'avoir une information capitale maintenant mais je ne peux pas balancer ça non ça je ne peux pas balancer ça waouh 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 ça c'est inexplicable ben écoutez les amis je ne vais pas balancer ça nous allons suivre le sujet du jour parce que il y a une information qui vient de me parvenir tout à l'heure même tout à l'heure alors je ne vais pas balancer ça vous partagez au maximum la vidéo hein notre cher majean Sidibé nous dit qu'en proposant cette charte aussi bien promoteuse d'espoir que réaliste l'équipe du colonel Mamadi Doumbouya offre ainsi une boussole à la Guinée le vide juridique qui s'était installé au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021 est totalement et efficacement comblé d'accord d'autant plus que les Guinéens sont davantage rassurés de la volonté exprimée par l'armée sous la clairvoyance sous la clairvoyante direction de son excellence le colonel Mamadi Doumbouya de rétablir les fondamentaux de l'état de droit en Guinée c'est Mandian qui le dit vous le connaissez vous le connaissez Mandian Sidibe il dit aussi la Guinée après 10 années de règne d'Alpha Condé peut désormais s'enorgueiller d'aller vers une réconciliation réussie cette charte proposée par le CNRD et son leader éclairé le colonel Mamadi Doumbouya à l'occurrence d'accord est une expression on n'a pas douté de leur volonté de créer une société guinéenne au sein de laquelle toutes les composantes sociales se considèrent simplement comme des citoyens égaux en dévoire cet endroit des hommes et des femmes qui vivent dans un espace républicain et démocratique naturellement c'est limpide ce qu'il dit c'est limpide c'est limpide j'ai pas besoin d'expliquer ça on y va il dit les outils annoncés d'accord pour mener la transition c'est à dire les organes de la transition dépersonnalisent et dépolitisent dépolitisent l'administration publique le talent et la compétence seront désormais les critères de choix l'autre enjeu c'est lui de la refondation d'une nation économique équilibrée à tout égard ça c'est très important ce qu'il dit je vous ai dit ce monsieur c'est un professionnel ben c'est un professionnel je passe en boucle ce qu'il a écrit et puis nous allons avancer en live naturellement d'accord il dit la charte rassure les investisseurs qui jusque là étaient plongés dans l'attentisme mais également des partenaires qui jusque là étaient assujettis aux aléas de l'humeur d'un vieillard faisant passer ses appétences avant tout bien sûr Alpha Condé ben il se lève un matin il a de bonne humeur il décide quelque chose de l'amarturisme il n'est pas de bonne humeur ben il dirigeait la Guinée comme ça il dirigeait la Guinée selon ses humeurs du jour c'est ce que Mangean essaie de nous expliquer ici bien évidemment on ne va pas le nier et tous les Guinéens sont d'ailleurs connaissent cela d'ailleurs parce que même Mamadou Mamadou Silla futur lec ben bon le monsieur qui n'est pas trop politique ben lui-même il a confirmé il dit Alpha Condé gouverne la Guinée selon ses humeurs du jour et c'est ce qui est confirmé un peu partout par les Guinéens d'accord mais on avance il nous parle de cette charte il dit également des partenaires qui jusque là étaient assujettis aux aléas de l'humeur d'accord d'un vieillard faisant passer ses appétences avant tout désormais ses investisseurs et partenaires sont rassurés de trouver en face des hommes responsables soucieux là il parle il parle de ce colonel et de son groupe des hommes soucieux d'accord des hommes compétents compétents dans tous les domaines mais moi d'ailleurs il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand vous regardez monsieur son excellence le colonel Mamadi Doumbouya au palais c'est pas lui qui parle tout le temps c'est à dire quand il convoque un groupe il y a un spécialiste dans l'armée vous savez moi l'armée guinéenne il y a des compétents il y a des intellectuels c'est pas Mamadi Doumbouya qui parle tout le temps l'autre parle l'autre parle dans tous les démons moi j'apprécie cela il se fait pas grand connaisseur naturellement et c'est ça les qualités d'un chef Mamadi Doumbouya il connait pas tout mais autour de lui il y a des spécialistes dans tous les domaines et il les écoute c'est ce qui est très important c'est pourquoi Majan Sudbé nous dit tout simplement ici que les investisseurs en Guinée les investisseurs en Guinée les investisseurs étrangers ils seront désormais en face d'eux en face d'eux des hommes responsables soucieux du respect scrupuleux scrupuleux de leurs engagements pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens ça c'est très important ce qui nous souligne on avance il dit aussi la charte de la transition balise-t-elle expressement aussi bien le chantier constitutionnel que celui du respect des principes démocratiques elle fixe des orientations définit des contours de la période transitoire via la mise en place des organes de la transition tout en spécifiant les rôles qui incombent à tout en chacun tout est précis là dans cette charte dans cette charte il n'y a rien de caché c'est pourquoi je vous dis que ce monsieur c'est un talentueux vous savez c'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans la vie d'un homme le plus important c'est pas ce que tu sais c'est pas ce que tu sais c'est pas ça c'est pas le plus important c'est pas ce que tu connais mais plutôt réalise ou faire ce que tu sais ou ce que tu connais c'est très important c'est pas parce que je suis juiste c'est pas parce que tel est avocat c'est pas parce que tel est procureur c'est pas parce que tel a fait des études de médecine, c'est pas parce que tel est géologue, c'est pas ça la qualité. Mais lier la connaissance à l'acte, pratiquer la connaissance, c'est ce qui est plus important dans la vie. Et dans le bon sens, quand on dit les intellectuels d'un pays, les intellectuels d'un pays, c'est pas seulement ceux qui ont fait des hautes études, non, un intellectuel peut être un agriculteur. Le savoir-faire, l'utilité de ton savoir-faire sur le peuple, c'est ce qu'on appelle un intellectuel. Bien évidemment, les mécaniciens qui réparent les voitures en Guinée, ce sont des intellectuels. L'utilité de ton intellect sur la société, c'est ce qui fait de toi un intellectuel. Tout simplement, c'est pas seulement que je suis, je viens de Oxford, je viens de Sorbonne, non, ton utilité, l'utilité de ton cerveau. Alors, Mamadi Dumbuya aujourd'hui, c'est un très grand intellectuel, très grand intellectuel, parce que le savoir dans sa tête, il met ça au service du peuple de Guinée. C'est ce qui est très important, mesdames et messieurs. Et c'est ce qui est plus important, c'est la chose la plus importante dans sa vie que toutes les autres choses qui l'animent. Évidemment. Alors, on y va ? Manjian Sidibé nous dit quelque part, je vais toucher en amont ce sujet de Niole, mais ne vous précipite pas, d'accord ? Il dit, définis les contours de la période transitoire via la mise en place des organes de la transition tout en spécifiant les rôles qui incombent à tous et chacun. C'est très important. Le CNRD se rapproche au jour le jour du citoyen lambda en prenant soin de répondre aux attentes de celui-ci. Les dix ans du règne d'Alpha Condé avaient abruti les Guinéens et affiloché tous les espoirs de vivre dignement. Cette fois-ci, c'est un nouveau départ, une que propose le CNRD aux Guinéens. La charte de la transition garantit en effet les droits fondamentaux, non, sans rétablir toutes les libertés auxquelles les Guinéens ont pleinement droit. Ça, c'est très important. C'est clair comme de l'eau de roche, de l'eau limpide, de l'eau potable qu'il faut boire. C'est très clair. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mesdames et messieurs. Il dit, bref, en attendant l'organisation des élections générales locales, cette charte permet à la Guinée de se hisser au rang des pays dotés de normes fondamentales. Le pays est renou avec la respectabilité institutionnelle. N'est-ce pas un coup d'essai qui s'est avéré en véritable un coup de maître et de gêné ? Il dit tout simplement, Manjan Silibé, journaliste, ancien directeur général du Planète FM. Alors ça, c'était l'analyse de M. Manjan Silibé par rapport à cette charte. Je tenais à vous faire la lecture pour que vous compreniez. Alors tout ce qu'il a dit ici, c'est des choses qui sont très claires. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Moi, je vais simplement ajouter quelque chose. Parce que je ne viens pas devant vous aujourd'hui pour vous expliquer article par article tous les articles de la charte de cette transition. Il y a justement quelque chose qui intéresse tous les Guinéens. Vous savez, la durée de la transition, la durée de la transition. La charte, c'est un ensemble de règles de la transition de la période transitoire. Tout simplement que ça. Ce n'est pas une constitution de la Guinée. Non, c'est un ensemble de règles sur lesquelles l'armée qui est au pouvoir fonctionnera. C'est-à-dire que si on peut appeler, c'est la constitution de cette période-là. Les citoyens guinéens doivent respecter les règles de cette constitution de cette période-là. D'accord ? Quand on dit charte, charte, ce n'est rien d'autre. C'est un ensemble de règles, un ensemble de lois que vous devez comprendre. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, on n'est pas avec Dadis. On n'est pas avec Sekouba. On n'est pas avec des gens qui font des choses au hasard. Nous sommes avec des professionnels, des gens qui écoutent, des vrais hommes, des responsables, des capables, des hommes intelligents. Et vous savez, ils ont fait quelque chose dans la charte, moi, qui m'a plu. J'ai lu et relu tous les articles de la charte. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse plus que tous quand ils disent que la durée de la transition sera fixée par un comment accord entre eux et les sociétés et les forces vives de la nation. Les forces vives. C'est-à-dire que ça regroupe tout pour des hommes intelligents, pour des hommes qui comprennent. Parce que là, s'ils avaient fixé une date, s'ils avaient fixé une durée de leur transition, que ce soit deux ans, trois ans, on aurait contesté. Et il y aurait des manifestations en République de Guinée pour dire non, on n'est pas d'accord. Non, la durée est longue. Trois ans, c'est long. Quatre ans, c'est long. Non, on ne peut pas faire tout ça. Non, c'est long. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. Ils ont eu des conseillers juridiques. Des gens les ont appelés un peu partout. Ils ont écouté ces gens-là. Ils ont dit écoutez, pour éviter toute manifestation en République de Guinée, pour éviter tout deuxième 28 septembre en République de Guinée, pour éviter de tuer des enfants guinéens, pour éviter les jets de pierre et les jets de cailloux, pour éviter les mécontentements en République de Guinée, vous êtes devenus en tant que sauveurs de la République de Guinée. Ce que vous allez faire, dites aux forces vives de venir vers vous toutes les forces vives de la nation, plus vous, vous allez vous entendre sur une durée de la transition. Et quand vous aurez fini de fixer une durée, quand vous aurez trouvé en commun accord, on ne va plus parler de manifestation là. Non, personne ne va contester. Et vous allez faire tranquillement la transition, organiser les élections et quitter là-bas. Mais si vous aviez choisi de fixer une période de deux ans, une durée de deux ans, une durée de trois ans, qui ne sera certainement pas le goût de tous les politiques guinéens, on peut y avoir des manifestations, des contestations. Ça peut amener la division. Et vous, vous êtes venu en tant que le véritable rassembleur de la République de Guinée. Vous n'êtes pas Alpha Condé. Encore moins, ceux qui sont passés avant Alpha Condé et qui ont sémé le bordel en République de Guinée. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qu'il faut dire. Vous êtes venu comme une colombe. Vous êtes venu comme, vous êtes venu sauver une nation. D'accord ? Qui, chaque jour que Dieu faisait, s'enfonçait dans les ténèbres de l'enfer. Alors, il faut que vous restiez sur cette ligne-là. Vous devez continuer comme ça. Et pour ce faire, nous allons appeler toutes les forces vives. Aujourd'hui, on n'a personne qui peut critiquer Dumbuya et le CNRD pour dire non, ils ont fixé une date, ils ont fixé une durée, mais c'est trois ans c'est long, quatre ans c'est long, cinq ans c'est long. Ils ont dit non, nous allons trouver un commun accord. Je vous ai dit, s'ils avaient fixé une durée, c'est-à-dire un nombre d'années, de deux à trois à quatre ans, on serait là aujourd'hui avec des discussions. Je vous jure sur l'honneur. Les acteurs politiques, ils allaient commencer à penser autrement. Mais aujourd'hui, on ne peut plus discuter. Non. Même dans les journaux, on ne peut pas discuter. Non. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette charte. Mais cela ne nous regarde pas tellement les Guinéens. La seule chose qui regarde les Guinéens, surtout les acteurs politiques, qui sont les phares de la société, c'est cette, c'est-à-dire cette partie de la charte qui dit on va trouver un commun accord par rapport à la durée de la transition. Ils attendaient justement là pour essayer de se positionner. Les politiciens, ils attendaient justement là. Et bon, la charte, elle est belle. Mais, et, colonel Dumbuya, son excellence, le chef de l'État, président de la République, président du CNRD, il a décidé que, ben, j'ai dit que nous allons consulter. Et nous allons gouverner la nation dans la consultation. Je ne suis pas un dieu. Je suis un être humain. Je peux aussi faire des erreurs. Nous avons fait des erreurs par le passé. Nous n'allons pas reproduire les mêmes erreurs. Politiciens ou quoi, force vive, société civile, venez, nous allons trouver un commun accord. Alors, je pense que ce jour-là, ça va chauffer. Le jour de trouver un commun accord autour de cette période de la transition. Là, ça va chauffer. Et vous savez, le colonel n'est pas bête. Je pense qu'ils ne seront pas les premiers à faire une proposition. La proposition, les premières propositions viendront simplement ou certainement des forces vives. On vous dit, bon, faites une proposition. Par rapport à cette proposition, nous, nous pourrons naturellement nous prononcer. Nous pourrons trouver quelque chose. Nous pourrons aussi vous proposer quelque chose. Eh bien, si les propositions se rapprochent, d'accord, que l'ensemble des forces vives de la République choisissent par exemple une période de maximum de trois ans, un minimum de deux ans, ben, le colonel va trouver peut-être, voilà, c'est bon ou c'est pas bon. Mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Ils vont pas quand même nous dire, les forces vives de la nation nous diront pas qu'on peut faire tout ça au bout de six mois ou au bout d'une année. Non, ça peut. Moi, je pense d'ailleurs qu'on doit pas accorder tellement d'importance au nombre d'années de cette période transitoire. On doit beaucoup se focaliser sur les choses essentielles. Mais vous savez, nous, nous parlons des choses essentielles, nous en tant que peuple. La chose, c'est-à-dire la plus grande chose essentielle pour les politiques, c'est la date, la durée de la transition. C'est tout simplement que ça. Alors, nous avons fait un commentaire de, nous avons fait la lecture du commentaire de Mangean Sidibé et vous-même vous avez déjà compris depuis, ok, le communiqué de cette charte, bon, beaucoup de personnes, ok, tas de personnes ont parlé de cela, les journalistes, tout le monde. Moi, j'ai trouvé que tous ces débats tournaient autour de la durée. Alors, mesdames et messieurs, écoutez bien, je vois des personnes qui s'agitent sur les réseaux sociaux et un peu partout, dans les inbox, sur les plateformes WhatsApp, par rapport à la réalisation de notre jeune frère, notre compatriote, Ousmane Niolet, d'accord, qui se faisait appeler ministre de la Défense d'Alpha Condé et qui a été arrêté hier, je pense bien si mes informations sont précises, à l'aéroport international de Bessia. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut éclairer. D'abord, vous voulez savoir que, quand on dit que les institutions, les institutions sont dissoutes, c'est pas toutes les institutions. Comme me disait aujourd'hui, on est milan, avocat de la République de Guinée, je lui ai naturellement posé la question, il ne m'a pas permis de dire son nom ici. Je lui ai demandé, maître, comment se fait-il qu'Ousmane Niolet sera tarité en République de Guinée, étant donné que toutes les institutions sont dissoutes. Il dit, effectivement, vous avez bien fait de poser la question, et je pense d'ailleurs que c'est très intéressant de passer le message au Guinéen. Il me dit, quand on dit que les institutions, toutes les institutions sont dissoutes, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'institution, d'accord. Il dit que la Cour suprême est là, d'accord, les tribunaux pour faire les jugements sont là, d'accord, parce que si on avait dissoutes toutes ces institutions, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour d'assises, la Cour de justice, si on avait dissoutes tout ça, qui serait là pour juger naturellement les fauteurs de troubles en République de Guinée, durant cette période de transition, qui serait là ? Il dit, c'est vrai, les institutions sont dissoutes, mais la Cour suprême, elle, elle existe. Et ce que vous devez savoir, dans cette arrestation de M. Nyele, mon jeune frère, c'est que le jugement de Nyele a été fait avant le coup d'ordre, le coup de paix, d'accord, le jugement de Nyele a été fait, a été déjà rendu. Je pense que c'était 5 ans de prison plus 5 millions d'amendes. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui, si mes informations sont précises. Et j'ai posé aussi la question au maître de savoir pourquoi il y avait un mandat d'arrêt contre un fils de la Guinée par les juridictions guinéennes et que ce même fils de la Guinée se promenait un peu partout en République de Guinée. Évidemment, à Conakry aussi, il était à Conakry. Le procureur était là. Les juges, les magistrats étaient là. Ceux qui l'ont condamné, d'accord, ceux qui ont décerné ce mandat d'arrêt contre lui étaient là. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Ben, le maître m'a tout simplement répondu en disant, M. Canté, vous-même, vous avez écouté les magistrats lors de leur concertation, d'accord, leur rencontre avec le colonel Mamadi Doumbouya au palais. Ils ont dit qu'il y avait une pression sur eux. Donc, ça veut dire tout simplement, la liberté de Nieloé était simplement due à l'existence d'Alpha Condé en tant que chef de l'État en République de Guinée. Au fur et à mesure, si Alpha Condé restait à la tête de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, Nieloé se lait en liberté. Mais la justice avait déjà fini de faire son jugement. Le mandat était déjà là. Donc, à tout moment, on pouvait exécuter le mandat contre Nieloé. Et je pense que le jeune frère, il était conscient de cela. Alors, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vous devez comprendre que j'aurais appris que le jeune homme, il a insulté beaucoup de personnes. Particulièrement, moi, je ne le suis pas. Je ne regarde pas cette vidéo. Je ne suis pas abonné sur cette page. Je ne suis d'ailleurs abonné sur aucune page de la mouvance. OK ? Parce que pour moi, je ne peux pas écouter ces gens-là. D'accord ? Mais j'aurais appris qu'il aurait insulté beaucoup de personnes en République de Guinée. Il aurait insulté Silou Dallengello, la femme de Silou, toute la communauté Peu, les militants de l'UFDG. Il aurait insulté aussi l'ex-président de l'Assemblée. D'accord ? Et j'aurais appris aussi que c'est la fille de cet ex-président de l'Assemblée qui aurait porté plainte contre lui. Donc, ça veut dire que les autres personnes qu'il a insultées n'ont pas porté plainte contre lui. C'est la fille de l'ex-président de l'Assemblée qui a porté plainte contre Nielwe. Et c'est lui, c'est elle qui lui a amené en justice. Donc, la condamnation a été faite par rapport à cette plainte d'oumès de la fille de l'ex-président de l'Assemblée. Voyez-vous ? C'est pourquoi je vous dis toujours que aller en justice, c'est important. C'est très important, aller en justice. Donc, ceux qui disent, oh non, ben Mamadi Doumbouya a dit, il a libéré les prisonniers, comment se fait-il qu'on a libéré les autres prisonniers ? Aujourd'hui, on arrête de nier-les. Ben, vous devez comprendre, les prisonniers qui étaient là, ils ont insulté qui ? Les prisonniers qui étaient là, c'était les prisonniers d'Alpha Condé ou bien c'était les prisonniers d'un citoyen lambda ? Les prisonniers qui étaient là, ils ont insulté un citoyen lambda ? Les prisonniers qui étaient là, ils ont insulté un ex-ministre d'Alpha Condé ? Les citoyens qui étaient là, ils ont insulté un ex-président de l'Assemblée ? Les citoyens qui étaient emprisonnés par Alpha Condé, les prisonniers là, ils se sont attaqués à un citoyen de la République de Guinée, n'est-ce pas ? Ils se sont opposés au mode de gouvernance d'Alpha Condé. N'est-ce pas ? Ils ont refusé avec synergie le processus de troisième mandat d'Alpha Condé. N'est-ce pas ? C'est à cause de cette opposition qu'ils ont été des prisonniers politiques d'Alpha Condé. Et je pense que c'est raison pour laquelle Alpha lui-même se permettait de les gracier. Alors, faites la différence entre les critiques et les injures. Je suis pour les critiques. Moi, je peux critiquer fermement quelqu'un. Je peux être dur avec quelqu'un dans les critiques. Mais, je ne vais pas m'hasarder à insulter directement un individu. C'est pas important. C'est pas bon. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Donc, M. Ousmane Nyele a été arrêté parce que quelqu'un a porté plainte contre lui et cette personne a gagné. Ils sont allés au procès. Cette personne a gagné le procès. Et Ousmane Nyele a été condamné par la juridiction guinéenne. Il y a un mandat d'arrêt qui a été décerné contre lui. Mais, vu que son mentor était là, eux, que le procureur qui est là, les magistrats qui sont là, ces magistrats-là travaillaient en fonction des humeurs d'Alpha Conde. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas mettre une pression sur Nyele. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas l'arrêter. Alors, le mandat est bien avant le coup de paix, le coup d'ordre contre Alpha Conde. Et donc, j'aurais même appris une chose très comique, ça me fait tellement rire, M. Sidi Souleymane Ndiaye, ce fameux procureur de la République, non, oui, bien évidemment, je ne suis pas un procureur, c'est ça, ce fameux procureur qui a été à un moment très cynique, très dur envers les opposants d'Alpha Conde qui se croyait en thémique Dieu, qui appliquait à la lettre la volonté d'Alpha Conde, j'aurais appris que c'est ce même procureur qui s'est déplacé de chez lui et qui est allé à l'aéroport pour l'arrestation de Nyele. Oh, la vie, la vie peut nous faire des surprises, mesdames et messieurs, vous comprenez. C'est pourquoi je n'ai cessé de dire, je n'ai cessé de citer une citation qui dit que si tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Dans le permis, il y a le défendu. Alors, Alpha Conde, à un moment donné, a cru que tout lui a été permis en République de Guinée. Il a oublié que dans le permis, il y a le défendu. Ce jeune homme qui, à un moment donné, a fait des dérapages, je pense, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il regrette fortement, il regrette profondément, très profondément tout ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve en prison. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait être arrêté et emprisonné. Ce jeune homme, à un moment donné, il s'est cru tout. C'est-à-dire, il a cru qu'il était, tout lui a été permis. Il pouvait faire tout et n'importe comment. d'accord ? Il a oublié que dans le permis, il y a le défendu. Alors, vous prenez le procureur aujourd'hui. Je n'ai même pas posé la question. Cet éminent avocat que j'ai eu, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de parler avec lui, il m'a dit, M. Kanté, si je dois vous dire quelque chose très véridique, c'est que M. Sid Ndiaye est un intellectuel de haut niveau. Il dit, s'il n'est pas le meilleur magistrat en procédure pénale, s'il n'est pas le meilleur, il ne sera quand même pas le troisième. C'est-à-dire que s'il y a un trois premiers parmi les magistrats en procédure pénale, il dit que M. Sidi Souleyman Ndiaye, s'il n'est pas le premier de la République de Guinée, en tout cas, il n'est pas le dernier. Il dit alors, c'est l'un des meilleurs. Il dit, mais, pour la sauvegarde de son poste, pour ne pas perdre son poste, il a accepté d'obéir aux ordres d'Alpha Kondé et d'oublier complètement ce qu'il doit faire pour sauver la nation guinéenne. Il dit, sinon, c'est un cadre chevronné, c'est un homme qui a la tête, Sidi Souleymane. Bien évidemment, c'est un avocat qui me l'a dit, je vous jure sur l'honneur, je ne vais pas vous mentir. Et je sais d'ailleurs que ce même maître est en train de me regarder quelque part, parce que je lui ai dit que je ferai par, je vais naturellement toucher notre conversation. Donc, quand je vous dis qu'aujourd'hui, en Guinée, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, la Guinée a toujours eu des cadres chevronnés, des très bons cadres. Mais, le système les a rendus médiocres. Alors, ça veut dire que s'il y a un bon système, ces cadres peuvent devenir des bons cadres. C'est ce que ça veut dire. s'ils ont su cédé à la pression d'Alpha Condé, s'ils ont servi Alpha Condé dans la médiocrité, avec un très bon chef à la tête de l'État, sous la même pression, mais sous une pression positive, c'est-à-dire une pression d'une probité morale très haute, ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent très bien servir la nation. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'ils ont été capables de le faire dans le sens négatif, ils peuvent aussi le faire dans le sens positif. Alors c'est ce sens-là que nous leur demandons. Nous leur demandons de travailler dans ce sens qui est le sens positif. Voyez-vous ? Alors, ce n'est pas la République de Guinée qui a porté plainte contre Niole. C'est une personne qui a porté plainte contre Niole. D'accord ? Et Mamadi Dumbuya ne peut pas libérer Niole parce que la justice a déjà fait son travail, la justice lui a condamné. Et cette personne qui a porté plainte pour avoir injuré son père, d'accord ? Cette personne est aujourd'hui satisfaite. Elle est satisfaite, bien sûr. La jeune dame, elle est satisfaite. Alors, on ne va pas jubiler cela. On dit tout simplement que c'est un exemple. Ça va servir de leçon. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vous ai toujours dit. Je vous ai dit que moi, je ne vais pas m'attaquer à un individu particulier. non. Je vais toujours attaquer le système et ceux qui sont en train de faire fonctionner le système. C'est-à-dire l'administration et les administrateurs. Ceux qui sont à la tête de ma nation. S'ils font mal le travail, je vais les critiquer et je serai dur envers eux. Peut-être, c'est ce que d'autres n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'il faut attaquer tout le monde. Il faut insulter les gens. Non, c'est face à la politique. La politique, c'est dans la tête. Les critiques, c'est dans la tête. Les injures, ce n'est pas de la politique. On n'insulte pas les gens, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand moi, je dis Alpha Condé est un criminel, c'est un fait qui est vérifié. D'accord? Si je dis qu'Alpha Condé est un assassin, il a assassiné des enfants. Si je dis qu'Alpha Condé est un dictateur, mais je ne l'ai pas insulté, c'est un dictateur. Il a refusé le partage du pouvoir en République de Guinée. Si je dis qu'Alpha Condé est un incompétent, je ne l'insulte pas. Bien évidemment, c'est son incompétence qui nous a conduits là. Parce que s'il était compétent, il était doté d'une probité morale, on ne serait pas là, on n'aurait pas assisté à l'avenement de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il aurait accepté de respecter les lois guinéennes. Ok? Ça, ce sont des critiques, ce sont des choses qu'ils font dire souvent. Mais aller insulter les gens, aller toucher la généalogie des gens, c'est-à-dire les partis intimes des personnes, aller... Ça, ce n'est pas de la politique. Je suis désolé, les jeunes guinéens, je suis désolé. Ça, ce n'est pas la politique, ça, ce n'est pas des critiques. Vous pouvez même critiquer un homme public. Ok? On peut même critiquer un président de l'Assemblée. Oui, on peut critiquer un ex-président de l'Assemblée. parce qu'à un moment donné, il a servi la nation. Alors, s'il a servi la nation dans le sens positif qu'il a été meilleur, ok, mais s'il a fait des mauvaises choses, bien évidemment, même dans son passé, même s'il n'est plus à la tête de l'Assemblée de l'hémicycle, on peut le critiquer. Ok? Moi, je peux me permettre aujourd'hui de critiquer M. Sonparé, qui a été président de l'Assemblée au temps de l'Ansona Conté. Parce que lui aussi, il était mauvais là, il n'a pas accepté de partager ce pouvoir-là. Je peux le critiquer. Mais je ne vais pas l'insulter. Il faut faire la différence entre des injures et des critiques. Quand vous insultez quelqu'un, la personne peut porter plainte contre vous. Vous insultez le président de la République, mais le président de la République, il porte plainte contre vous. On vous arrête, on vous juge. Et c'est au président de la République en ce moment de vous gracier. Évidemment. Mais moi, je ne serais pas arrêté par un président bien dans la tête pour l'avoir critiqué. Non. Tout président est critiquable, bien évidemment. Mais on n'insulte pas le président. Oui. Je vois des gens insulter. J'ai vu des gens insulter Alpha qu'on est naturellement. Mais moi, je m'oppose à cela. Je dis, il faut critiquer fermement. Il y a des termes pour critiquer quelqu'un qui sont différents des injures. bien évidemment. Mais vous insultez la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Ce n'est pas acceptable, mon cher. À un moment donné, tu as déconné. Je ne suis pas là pour faire un jugement de valeur. Mais je dis juste ce qui est vrai. Et je dis juste ce qui est dans les lois guinéennes. Il est même condamné par les lois guinéennes. C'est tout simplement que ça, mon cher. Et quand tu dis que tu assumes, parce que certainement, tu dis j'assume mes propos. Écoutez, ça ce sont des paroles. Tu ne peux pas insulter, tu dis j'assume. Non. Tout ce qui insulte sur les réseaux sociaux, il faut arrêter. Ce n'est pas un bon boulot. Ce n'est pas un bon boulot. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne image de vous-même. Alors, mesdames de monsieur, comprenez tout simplement que ce monsieur, il a été attrapé, rattrapé, du moins, par son passé. Le passé, il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Il a été rattrapé par ce mandat d'arrêt. Et vous savez, le jugement a été déjà rendu. La sentence est déjà là. La peine est là. Et ce n'est pas à nous maintenant d'annuler cette sentence. Non. Ce n'est pas à la plaignante d'annuler cette sentence. Non. la juridiction guinienne a déjà rendu son verdict. Et c'est fini. Je ne sais pas maintenant comment il va faire. Même si la jeune femme aujourd'hui qui a porté plainte et qui l'a envoyée en justice, même si aujourd'hui elle compatit, même si aujourd'hui elle veut retirer la plainte, mais elle ne peut pas. Même si aujourd'hui elle veut la libération de Nyele, elle ne peut pas. Même si son père qui a été insulté par Nyele veut aujourd'hui qu'on libère Nyele, ça va être difficile. Bien vrai que c'est un imminent responsable de la République de Guinée, ça va être difficile. Même si c'est Doumbouya qui veut aujourd'hui la libération de Nyele, ça va être difficile. D'accord ? Peut-être qu'il y a une procédure aussi pour ça, pour dire que, écoutez, le génome a été pris à un moment donné par la grandeur de folie. Il se croyait tant, 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 tant. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, ce n'est pas quelqu'un qui est temps, ce n'est pas quelqu'un qui est temps. Naturellement, on peut le faire ceci, on peut le gracier, on peut demander pardon à l'ex-président de l'Assemblée, à sa famille, un truc comme ça. Parce que, quand tu regardes le génome, moi, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est dans son âme, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est mauvais. Excusez-moi s'il a blessé des personnes, mais je me dis que c'est un innocent qui a été animé à un moment donné par la grandeur de folie. D'accord ? qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait et qu'il croyait qu'il avait raison. C'est ma façon de voir les choses. Parce que, je ne sais, je ne peux même, je me demande si le gars, il connaissait les lois guinéennes. C'est ça, le problème. Je ne sais pas s'il connaissait la juridiction guinéenne. Je pense que c'était le type d'enfant qui se disait, que les lois guinéennes ce sont des torchons. La juridiction guinéenne, les juges, les magistrats, les procureurs, je m'en fous d'eux. C'est comme ça. Certainement, il a été animé par ses esprits pareils. Je ne pense pas que c'est un garçon qui est mauvais dans l'âme. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est encore récupérable. On peut le récupérer parce que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini. Toute intelligence peut servir dans des conditions négatives que positives. Il y en a qui diront qu'il mérite la correction. Évidemment, il faut le corriger. Il faut qu'il serve d'exemple ou de leçon à tous ceux qui vont tenter après de faire la même chose que lui. Je pense que de là où il est aujourd'hui, il a déjà compris qu'il a fait des bêtises. On ne dirait pas des fautes ou des erreurs, mais il a fait des bêtises. Il a déconné à un moment donné. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le libérer. Sincèrement, je suis quelqu'un qui comprend vite les choses. Parce que si, quand je le vois en face, je l'étudie, je vois bien son image, je me dis que c'est quelqu'un dans son passé peut-être qui a été victime de quelque chose et qui s'est laissé aller. qui se dit je vais me défouler, je vais faire ceci, mais ce n'est pas la manière. Ce n'est pas la manière, mesdames et messieurs. Désolée, ce n'est pas la manière. Je vais vous dire bonsoir. C'était justement ça. De passage, je salue M. Manjan Sidibe. Je sais qu'il est en Guinée. De là où il est, il me regarde. Je salue aussi son excellence, le président du CNRD, le président de la République, chef de l'État. Je salue aussi toutes ces bonnes personnes qui sont autour de lui, qui le conseillent, qui l'aident, qui l'accompagnent dans son processus de transition. Bien évidemment, je salue toutes les bonnes personnes qui pensent du positif du colonel parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il va échouer sans savoir que l'échec, on ne le souhaite pas, sans savoir que l'échec du colonel c'est l'échec de toute la République de Guinée. Parce que quand les gens disent il va échouer, il va échouer, ils oublient que l'échec de Mamadi c'est l'échec de toute la République de Guinée. Et la réussite de Mamadi c'est la réussite de toute la République de Guinée. Donc les gens parlent souvent sans savoir ce qu'ils sont en train de dire. de la réussite 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 de la réussite